Pour soulever cette masse, le dynamomètre indique qu'il faut appliquer une force d'intensité 2 newtons. Maintenant, je vais soulever cette même masse, mais à travers une poulie fixe, poulie qui permet de changer le sens de la force. Et nous voyons, grâce au dynamomètre, que, de nouveau, il faut appliquer une force de 2 newtons pour soulever cette masse. Donc, une poulie fixe sert juste à changer le sens, ou bien même la direction de la force, mais pas son intensité. Pour soulever cette masse, il nous faut, comme indiqué par le dynamomètre, une force d'intensité de 2 newtons. Ensuite, nous allons soulever la même masse, mais cette fois-ci au moyen d'une poulie mobile. Je soulève, et nous constatons par ce dynamomètre que l'intensité de la force à appliquer ne vaut plus qu'un newton, c'est-à-dire la moitié de l'autre dynamomètre, mais ici, observons bien, le chemin parcouru par le dynamomètre est le double du chemin parcouru par la masse. Donc, une poulie mobile sert surtout à diminuer l'intensité de la force à appliquer. Encore une fois, nous soulevons cette masse, et au dynamomètre, nous lisons qu'il nous faut une force de 2 newtons. Ensuite, nous allons soulever une même masse, mais cette fois-ci par la combinaison de cette poulie fixe et de cette poulie mobile. Toute combinaison de poulie fixe et de poulie mobile s'appelle palant. Observons maintenant la force, indiquée par le dynamomètre, qu'il nous faut pour soulever cette masse au moyen de ce palant. Nous constatons qu'il n'y a plus qu'une force de 1 newton, alors que sans palant, il nous fallait 2 newtons. Regardons ensuite le trajet parcouru par le dynamomètre et celui parcouru par la masse. Nous constatons que le trajet parcouru par le dynamomètre est le double du trajet parcouru par la masse. Et ça, c'est dû à ces deux moitiés de cordes-là. Un palant sert donc à changer la direction de la force à appliquer, le sens de la force à appliquer, ainsi que de diminuer l'intensité de la force à appliquer. Pour cette poulie fixe, la force F à appliquer est donc égale à ce poids G. Pour cette poulie mobile, la force à appliquer vaut la moitié de cette force G. Et pour ce palant, la force à appliquer vaut la moitié de cette force G. Pour ce palant, cette force G est d'abord répartie en trois tiers, comme ceci, et cette force F à appliquer vaut la moitié d'une telle force. Ce qui signifie donc que la force F à appliquer à ce palant vaut un sixième de ce poids G, comme ceci.